On est vraiment très heureux d'accueillir ce soir à Biscarosse, demain à Sanguinée, mes collègues, déjà pour leur faire découvrir ce site merveilleux qui est celui du lac de Sanguinée. Et puis on va se mettre au travail là, parce que du coup l'idée ce soir c'est un petit pot avec des échanges avec les présidents des chambres consulaires, les acteurs économiques, associatifs, environnementaux. Demain on va rentrer dans le vif du sujet et je m'en réjouis parce qu'avec ce plan de relance à la rentrée, il était important que les ministres échangent avec les parlementaires qui ont des propositions à formuler sur comment on va appliquer ce plan-là, qui est essentiel, 100 milliards vous imaginez. Donc on a beaucoup de choses à se dire et il faudrait qu'il y aura un défilé de 11 ministres, enfin 10 ministres plus le haut-commissaire que vous connaissez. Ce plan-là de 100 milliards, c'est la rentrée qu'on va faire sociale, économique et sanitaire. Donc effectivement, vous voyez beaucoup de gens masqués ce soir, avec des distanciations plus que d'habitude, et c'est bien normal, il faut qu'on soit en situation de responsabilité, mais vous voyez que la ventilation essentielle du plan, on la connaît, les 100 milliards ventilés en 35, 35 et 30 milliards, mais le diable se cache dans les détails. Donc l'idée c'est de savoir comment on va ajuster filière par filière. On sait que le monde culturel est complètement sinistré, on sait qu'on a une révolution sur l'écologie et la transformation écologique de notre économie, notre transport, nos mobilités à faire. Donc voilà, c'est tous ces sujets qui vont être abordés. Et puis la sécurité également, avec le duo Sécurité-Justice, M. Darmanin et M. Dupont-Mouretic, nous accueillerons à Sanguinet mardi. C'est important que les acteurs territoriaux parlent aux acteurs nationaux. Justement, c'est eux qui vont être en charge d'appliquer. C'est-à-dire que vous verrez demain la ministre des Territoires, Jacqueline Gourault, et de la Coésion des Territoires, qui est là pour arbitrer entre tel projet de nouvelle école ou de salle des sports durable dans sa conception énergie positive. Ça, elle va pouvoir être un peu plus subventionnée, pour rentrer dans le détail, grâce au plan, qu'un équipement lambda. Et ça va faire travailler des gens du bâtiment, toute une filière. Et en même temps, on aura des communes qui consomment moins, qui sont exemplaires. Ça, c'est un petit exemple parmi d'autres. Et puis les acteurs économiques, je vous ai dit qu'il y avait les présidents des chambres consulaires. C'est eux qui vont être à pied d'œuvre pour la mutation de notre économie. On sait qu'il y a un plan hydrogène très important. Le plan hydrogène, il doit être territorial, parce que sa cohérence, c'est d'être produit en local au niveau de l'hydrogène. Ce n'est pas de l'hydrogène gris, produit par l'électricité, etc. Donc tout ça, on n'y arrivera pas si les acteurs territoriaux, que ce soit les acteurs économiques, que ce soit les acteurs associatifs, et bien sûr les élus, les collectivités, ne s'emparent pas de ce plan. C'est clairement un moment précieux. On n'est pas à Paris, là, on est sur les territoires, on les invite. Et donc, évidemment, qu'on a ce moment d'échange libre, sans tabou. C'est ce qu'on aura. C'est pour ça qu'on est en huis clos, après, sur des échanges avec les ministres dont on a cité, messieurs Dupont-de-Moretti, Darmanin, ce sont Olivier Gris de Coors, Sarah Ellery, jeune vieille d'Arussie avec la locale de l'étape, bien entendu, Jacques Ngouraud, François Bayrou, qui sera là aussi. Et donc, on va parler sans filtre. On va se dire les choses. Et c'est ce rapport-là des journées parlementaires qui sont au Modem, mais aussi dans les autres partis, de la majorité, qui sont essentiels, justement, pour faire cette courroie de transmission entre le législatif de terrain, les élus locaux qui sont là ce soir, et les ministres qui sont aux responsabilités de notre pays, et donc dans le cadre de ce plan de relance, et puis sur tous les sujets de la rentrée. Je parlais de sécurité aujourd'hui, l'évolution de la justice, la réponse pénale. Vous voyez que ce n'est pas que la crise sanitaire et économique qui occupe l'espace médiatique et la préoccupation des Français. Ce sont tous ces sujets-là sur lesquels il faut être à la manœuvre. Il nous reste 20 mois, et 20 mois pour réussir sur tous ces plans-là. Et donc, écoutons un peu les autres, écoutons le terrain. Malgré la saison touristique, on a accueilli beaucoup de personnes. On sait que les centaines de milliers d'estivants qu'on accueille chacun est dans les Landes, et vous savez que j'ai été à pied d'œuvre pour demander des dépistages, 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 et ce qui nous a invité sûrement d'avoir des clusters. Au niveau sanitaire, ça se passe mieux. Mieux qu'en Gironde, par exemple, où c'est un département urbain, où c'est plus compliqué les distanciations. Nous, on est relativement, je dis bien relativement épargnés, mais il faut vraiment qu'on soit en responsabilité pour la suite. Sur l'aspect économique, on a fait plutôt une bonne saison touristique. Je dis plutôt, parce que sur les acteurs du tourisme de plein air, on est plutôt pas mal. Les restaurateurs s'en sont plutôt bien sortis. Je parle de la côte, plus compliquée à l'est du département. Malgré tout, ce qu'on imaginait au départ, on s'en sort plutôt pas mal. Donc ça, on s'en réjoue. Et puis l'idée d'accueillir le Modem, les ministres, dans des lieux touristiques, c'est justement montrer cette carte postale des acteurs touristiques aussi de la région, et qui puissent se faire entendre auprès des membres du gouvernement. Donc on a également ce souci-là, parce que l'industrie du tourisme dans notre région est essentielle pour la création d'emplois. Donc voilà, on a cette volonté d'accompagner les acteurs touristiques, mais au sens large économique. Voilà, ils vont pouvoir s'exprimer pendant ces trois jours-là. Ils commencent dès ce soir. Et on va être à leur chevet, en tout cas, c'est un peu fort, mais en tout cas dans l'accompagnement, et surtout les écouter. Parce qu'en fait, c'est souvent le bon sens du terrain, des fois, qui fait défaut à la haute administration. Et l'idée, c'est qu'il y ait cet échange-là pour qu'on retrouve du bon sens. Et comme on le fait depuis le début de la crise sanitaire, sûrement de façon imparfaite, mais en tout cas volontaire. Et donc, on a eu de nombreux échanges. C'était les fameuses réunions Covid avec Madame la Préfète, les présidents des chambres consulaires, donc chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce. Donc, on allait remonter le terrain. La Banque de France. Bon. Et donc, on sait que ça s'est bien passé. Les indemnisations, les aides, tout ça, la première partie s'est bien passé. Maintenant, on est sur la relance. Quelque chose de plus complexe. Et donc, si on n'entend pas, ça va être compliqué de faire en sorte que ce plan soit une réussite. Moi, je suis conseiller municipal, donc, de Sanguinet, conseiller communautaire, donc acteur aussi de terrain. Donc, je vais avoir les yeux grands ouverts et surtout à l'écoute de ces acteurs-là, voir si on ne fait pas des hors-sujets parfois. Et le Premier ministre l'a bien dit, et le ministre de l'Économie également, si jamais on tarde trop dans certaines filières à utiliser l'argent qui est disponible, qui reste quand même l'argent du contribuable, y compris du contribuable européen, même si on va essayer de faire payer au niveau européen, c'est les fameux 40 milliards qui sont pour la France, faire payer les GAFA, les industries polluantes chinoises, etc. Mais malgré tout, c'est quand même de l'argent du contribuable. C'est de la fiscalité, donc il faut faire œuvre utile avec cet argent-là. Et pour ça, il faut être au plus près du terrain et regarder ce qui marche. Et faire de la prospective. L'hydrogène, on est de la prospective, mais également de la prospective sur le terrain. Très clairement, là où il était déjà, ça s'appelle Couleurland ici, c'est un rassemblement. Et donc, c'est un rassemblement des forces modérées, qui vont des modérés de gauche aux modérés de droite, aux gaullistes, en passant par évidemment les centristes, avec Geneviève Dariussec, donc avec Couleurland. Donc on s'inscrit tout à fait dans ce rassemblement. On n'oblige personne d'y aller rentrer. On n'empêche personne d'en sortir. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent y rentrer. C'est ça l'essentiel. Et nous, on ne parle pas en notre nom. On parle sur un projet, un projet de rassemblement, d'ouverture, comme on l'avait fait avec Geneviève Dariussec à l'époque. Elle était précurseur de la majorité présidentielle qui arriverait deux ans plus tard, puisqu'elle, elle avait inventé déjà son large rassemblement au centre. Pas que ça soit centriste, mais central, en faisant le travail des gens qui ont tout à faire ensemble, plutôt que s'opposer.